Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la théorie sociale cognitive de Bandura. Albert Bandura était d'accord avec Skinner quant au fait que la personnalité se développe par l'apprentissage, mais il n'était cependant pas d'accord avec l'approche behavioriste stricte de Skinner quant au développement de la personnalité, car il estimait que la réflexion et le raisonnement sont des composantes importantes de l'apprentissage. De ce fait, il proposa une théorie sociale cognitive de la personnalité qui met l'accent à la fois sur l'apprentissage et la cognition comme source de différences individuelles dans la personnalité. Dans la théorie sociale cognitive, les concepts de déterminisme réciproque, d'apprentissage par l'observation et d'auto-efficacité jouent tous un rôle dans le développement de la personnalité. Examinons donc en premier ce que cette approche nous dit du déterminisme. Contrairement à l'idée de Skinner selon laquelle l'environnement détermine à lui seul le comportement, Bandura proposa le concept de déterminisme réciproque, dans lequel les processus cognitifs, le comportement et le contexte interagissent tous entre eux, chaque facteur influençant et étant influencé par les autres simultanément. Les processus cognitifs font référence à toutes les caractéristiques apprises précédemment, y compris les croyances, les attentes et les caractéristiques de la personnalité. Le comportement lui fait référence à tout ce que nous faisons et qui peut être récompensé ou puni. Enfin, le contexte dans lequel le comportement se produit fait référence à l'environnement ou à la situation qui comprend des stimuli de récompense ou de punition. Imaginons par exemple que vous soyez à un festival et que l'une des attractions consiste à sauter à l'élastique depuis un pont. Le feriez-vous ? Dans cet exemple, le comportement est le saut à l'élastique. Les facteurs cognitifs qui peuvent influencer ce comportement sont vos croyances et vos valeurs, ainsi que vos expériences passées avec des comportements similaires. Enfin, le contexte fait référence à la structure de récompense pour le comportement. Et selon le déterminisme réciproque, tous ces facteurs sont en jeu. Ayant ainsi compris ce qu'était ce déterminisme, nous pouvons maintenant examiner ce qu'est l'apprentissage par l'observation. La principale contribution de Bandura à la théorie de l'apprentissage a été que l'idée qu'une grande partie de l'apprentissage se fait par procuration. Nous apprenons en observant le comportement de quelqu'un d'autre et ses conséquences, ce que Bandura appelle l'apprentissage par observation. Selon lui, ce type d'apprentissage joue également un rôle dans le développement de notre personnalité. Tout comme nous apprenons des comportements individuels, nous apprenons de nouveaux modèles de comportement lorsque nous les voyons exécutés par d'autres personnes ou d'autres modèles. S'inspirant ainsi des idées des behavioristes sur le renforcement, Bandura suggéra que nous choisissons d'imiter le comportement d'un modèle selon que nous voyons ce modèle renforcé ou puni. Grâce à l'apprentissage par l'observation, nous apprenons quels comportements sont acceptables et récompensés dans notre culture, et nous apprenons également à inhiber les comportements déviants ou socialement inacceptables en voyant quels comportements sont punis. Nous pouvons voir les principes du déterminisme réciproque à l'œuvre dans l'apprentissage par l'observation. Par exemple, des facteurs personnels déterminent quels comportements dans l'environnement une personne choisit d'imiter, et ces événements environnementaux sont à leur tour traités cognitivement en fonction d'autres facteurs personnels. Une personne peut ainsi considérer le fait de recevoir de l'attention comme un renforcement, et cette personne peut être plus incline à imiter les comportements tels que la ventardise lorsqu'un modèle a été renforcé. Pour d'autres, la ventardise peut être perçue de manière négative, malgré l'attention qui peut en résulter, ou le fait de recevoir une attention accrue peut être perçue comme un examen trop minutieux. Dans un cas comme dans l'autre, la personne peut être moins incline à imiter ses comportements, même si les raisons de ne pas le faire sont différentes. Enfin, le dernier concept que nous pouvons étudier est le concept d'auto-efficacité. Bandura étudie un certain nombre de facteurs cognitifs et personnels qui affectent l'apprentissage et le développement de la personnalité, et il s'est plus récemment concentré sur le concept d'auto-efficacité. L'auto-efficacité est notre niveau de confiance dans nos propres capacités, développées à travers nos expériences sociales. L'auto-efficacité affecte la façon dont nous abordons les défis et atteignons nos objectifs. Dans l'apprentissage par l'observation, l'auto-efficacité est un facteur cognitif qui affecte les comportements que nous choisissons d'imiter, ainsi que notre réussite dans l'exécution de ces comportements. Par exemple, les personnes qui ont une auto-efficacité élevée croient que leurs objectifs sont à portée de main, ont une vision positive des défis qu'elles considèrent comme des tâches à maîtriser, développent un intérêt profond et un engagement fort pour les activités dans lesquelles elles sont impliquées, et se remettent rapidement des échecs. A l'inverse, les personnes ayant un faible sentiment d'efficacité personnelle évitent les tâches difficiles, parce qu'elles doutent de leur capacité à réussir, ont tendance à se concentrer sur l'échec et les résultats négatifs, et perdent confiance en leur capacité si elles connaissent des revers. Les sentiments d'auto-efficacité peuvent être spécifiques à certaines situations. Par exemple, un élève peut avoir confiance en ses capacités en cours d'anglais, mais beaucoup moins en cours de mathématiques. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la théorie sociale cognitive de Bandura. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada